Chauda. Ah oui, alors Chauda, ça c'est du croc. Alors le croc c'est quoi ? C'est la langue traditionnelle des Amérindiens dont on parle ici sur le camp, le tipi de bonheur de vivre à Brulon. Le plus grand camp d'Amérindiens en Europe. Oui, c'est le plus grand maintenant avec 24 tipis sur 7 hectares. Voilà, on voit des enfants là-bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Alors là ils sont aujourd'hui découvertes, ils viennent d'Amboise, il y a 55 enfants qui sont là pour la journée, qui vont découvrir la vie des Amérindiens, monter un tipi, après ils vont rentrer dans un tipi, ils vont découvrir les animaux, etc. et les traditions Amérindiennes, il y a un autre groupe là-bas qui fait des 4 coeurs de rêve, enfin voilà, un camp qui vit, et on dort ici dans un tipi, on fait son feu, décrivez-nous un peu comment ça fonctionne, si on veut vivre l'expérience ici. Alors j'ai toujours voulu être authentique, je crois que c'est l'une des grandes forces du camp, c'est d'avoir des tipis authentiques, et les gens vont faire leur feu. Alors là on est à côté du tas de bois, donc ils vont couper leur bois d'abord, il y a une corvée de bois à faire, et ensuite on va leur expliquer au taux d'accueil dans le grand tipi lodge qui est à notre gauche, comment on doit faire un feu dans un tipi ? Ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas simple, parce qu'effectivement le tipi c'est une cheminée, et après, et bien comme on le dit, il y en a peut-être qui vont rater, mais qui vont rigoler certainement, et puis mais surtout ça laisse un beau souvenir, et il faut imaginer les 24 tipis en pleine nuit, illuminés, c'est juste un spectacle magique. Donc il faut appretenir le feu toute la vie, j'ai envie de dire. Oh, on n'est pas au mois d'octobre, non, là en ce moment avec les températures plus faites, une petite heure ça suffit largement, mais ça enlève les insectes, ça enlève l'humidité, et puis c'est un truc à partage en famille. Il y a quelques nouveautés, parce qu'on vient régulièrement de voir, Jean, cette année ? Alors, donc cette année, on a aussi accéléré un petit peu les choses sur le bien-être, je dirais, c'est-à-dire que, voilà, le bien-être c'est quelque chose de très important, ça revient un peu dans l'ère du temps, donc massage, les massages amas, ensuite le hammam traditionnel, et on vient d'installer le tipi jacuzzi. Ah, ça ne veut pas être mal. Ah, ça c'est sympa. En fait, un jacuzzi, juste pour deux personnes, et on fait ça, donc on ferme le tipi, les gens sont tout seuls, et c'est super. Est-ce qu'on disait, on vient vivre une expérience ici, on passe dans le tipi lodge, et vous nous expliquez un peu cette culture amérindienne d'abord. Voilà, c'est la culture qui est vraiment développée, donc ce sont des Indiens des Plaines, des chasseurs de bisons, on a enrichi en plus le tipi lodge d'un grand écran, qui permet de voir des images, parce que chaque année, je pars aux Etats-Unis avec mes voyageurs, et puis aussi, cette année, il faut en parler, parce qu'il y a une activité qui cartonne en ce moment, c'est la cani-randeau. On s'est associé avec un mûcheur, Benjamin, qui propose aussi 14 chiens, et on fait de la cani-randeau. Voilà, si on veut se protéger un tout petit peu après les vacances, en fait, les 15 ans cette année de ce lieu, il y aura une grande fête avec plein d'Indiens. Voilà, alors on va donner la parole d'abord à ma mère adoptive qui va venir, Marie Black Eagle, la mère adoptive de Barack Obama, qui va présider ce 15e anniversaire, et on va donner la parole aux Indiens du Sud. J'ai des Indiens Toba d'Amazonie qui vont venir, des Mayas qui vont venir, voilà, et puis il y a plein de concerts, et priorité au local, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de groupes locaux qui vont venir, rock, guitare, etc., et puis beaucoup d'exposants, des artisans, etc. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est d'être, regarder ce qu'il y a autour de nous, d'enlever les œillères, le bonheur de vivre, c'est juste à côté de chez nous. Bon alors Jean, ce matin, le président des Etats-Unis s'est posé en France, est-ce qu'il va venir faire un tour ici ? Ça m'étonnerait ça. D'accord, moi j'ai un frère que j'adore qui s'appelle Barack Obama, et je reste fidèle à mon prochain. Voilà, Donald Trump ne sera pas là ce week-end, on vous rassure, on va dire ça comme ça. On termine juste avec quelques mots en gros, s'il vous plaît Jean. Je vais commencer par vous dire merci d'être venu, donc ça fait un gros. Et puis comme maintenant l'interview va se terminer, on ne dit jamais au revoir chez les Amérindiens, on dit à bientôt, on se reverra, et on dit Chinook. Mais comme je sais que vous êtes un baladeur hyper rapide, moi j'ai un nom pour vous, flèche rapide. Merci, et bien on va se retrouver dans quelques minutes à Mareille, Axel, et je vous conseille vraiment de venir ici tenter l'expérience de ces tipis du bonheur de vivre. Nous sommes à Brulon. A tout à l'heure Axel. A tout à l'heure Axel. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501